Salut ! Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre ce qu'est le deep learning et voir comment ça marche. Le deep learning est un domaine en pleine expansion et aux possibilités infinies. On y trouve par exemple des utilités dans la composition de musique, la création d'oeuvres d'art, la classification de données, la recherche médicale et beaucoup d'autres. C'est vraiment un domaine captivant et tentaculaire, avec plein de notions et de directions dans lesquelles partir pour comprendre comment ça marche. Ça peut être assez intimidant au début. Et au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait très peu de sources françaises claires et concises à ce sujet. On va donc essayer de démêler tout ça. Pour pouvoir en parler efficacement, je vais devoir utiliser beaucoup de termes anglais. En général, les traductions françaises sonnent horriblement mal. Et si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, vous devrez probablement passer par des ressources en anglais. Connaître les termes exacts ne fera donc de mal à personne. Mais pas de panique, je ferai de mon mieux pour expliquer qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le deep learning ? Le deep learning, c'est une forme d'intelligence artificielle. La définition d'une IA est assez vague. On pourrait la définir comme un ensemble de techniques dont le but est d'imiter une forme d'intelligence à travers une succession de règles. Dans ce cas-là, il faudra programmer tous les cas de figure d'un problème donné. Ce qui caractérise le deep learning parmi toutes les formes d'intelligence artificielle, c'est qu'on se contente de lui donner un but à accomplir. Et qu'il va apprendre de lui-même comment l'atteindre. Le principe va être d'utiliser des réseaux de neurones qui vont interagir entre eux pour s'adapter à un problème donné. Par exemple, si on devait programmer un algorithme standard capable de différencier un chiffre écrit à la main d'un autre, il faudrait d'abord définir des règles pour lui permettre de détecter les lignes, les angles, les courbes, pour ensuite lui enseigner comment sont composés les différents chiffres. Par exemple, un 5, c'est l'assemblage de tous ces éléments. Pour le deep learning, c'est radicalement différent. Le principe va être de fournir un très grand nombre d'exemples à un réseau de neurones. Suffisamment pour qu'il puisse, de lui-même, apprendre comment s'adapter à notre problème. Dans l'exemple de nos chiffres, il faudra lui donner des centaines, voire des milliers d'images de différents chiffres pour qu'il arrive à identifier quels sont les paramètres communs entre toutes ces images. Au début, il sera plutôt nul à son job, mais au fur et à mesure des exemples, il s'améliorera. Les premières apparitions de deep learning datent des années 80, et pourtant, on en entend beaucoup parler que depuis quelques années, principalement pour deux raisons. En premier, la capacité de calcul de nos ordinateurs qui montent en flèche permet de gérer des modèles bien plus gourmands en ressources, et donc d'avoir des résultats plus intéressants et plus rapidement. La deuxième principale raison, c'est la quantité de nos données. On a vu précédemment que le deep learning s'appuie énormément sur des exemples, et que pour avoir de bons résultats, il nous en faudra énormément. Histoire de donner quelques exemples d'applications, il est tout à fait possible d'apprendre à un réseau à reproduire des images en lui appliquant un style de peinture, ou encore lui enseigner à reproduire le comportement de fluide et de fumée. Certains réseaux sont utilisés en médecine, notamment pour repérer des cellules cancéreuses avec une très grande précision. Un autre exemple que je trouve assez parlant, imaginez un petit chat dans un labyrinthe. On aimerait lui donner la faculté de se déplacer sans foncer dans les murs. Pour ça, on va lui donner un réseau de neurones, auquel on va donner toutes les informations dont il a besoin pour évoluer efficacement, comme sa vitesse actuelle ou la distance qui le sépare des murs. Le but de notre réseau va être de trouver un comportement à adopter en fonction des informations qu'on lui donne. Par exemple, si un mur se trouve très proche et en face de lui, il a tout intérêt à ralentir et à tourner. A l'inverse, s'il a le champ libre, alors il peut accélérer. Il faut savoir qu'il existe des dizaines et des dizaines de différents types de réseaux de neurones. Chaque modèle aura sa particularité. On en trouve qui apprennent bien plus facilement à traiter des images. D'autres seront doués de mémoire et pourront traiter des séquences de mots ou d'images, par exemple. En fait, il existe même un zoo de différents modèles. Si, si, un zoo, je déconne pas, regardez. Mais pour l'instant, on va s'attarder sur le type de réseau le plus simple possible. Il y aura déjà suffisamment de notions à comprendre, pas la peine de rentrer dans des détails plus spécifiques. Je précise que, pour l'instant, on va juste voir son fonctionnement théorique. On s'attaquera à la partie mathématique dans une prochaine vidéo. Pour cet exemple, on va tenter de définir comment un réseau de neurones peut apprendre à reconnaître un chiffre écrit à la main. Notre réseau va ressembler à ça. C'est un des plus simples possibles, le Réseau de Neurones Entièrement Connecté ou Fully Connected Neural Network. C'est donc un ensemble de neurones organisés en couches et reliés entre eux par des connexions qu'on appelle des poids. Chacun de ces poids est une valeur qui nous servira à propager nos informations. Ils sont à la base du fonctionnement de notre réseau. C'est à partir d'eux que tout l'apprentissage pourra se faire. La première couche de neurones d'entrée s'appelle le Input Layer et notre couche de neurones de sortie, le Output Layer. Toutes les couches qui se trouvent entre les deux portent le nom de Hidden Layers. Le nombre de Hidden Layers est très variable, potentiellement de 0 à l'infini. Cependant, on parlera de Deep Learning pour les réseaux de neurones qui ont au moins deux Hidden Layers. C'est à partir de ce nombre de couches que notre réseau sera capable de traiter des problèmes vraiment complexes. Ce qu'on va faire ici, on va demander à notre réseau de reconnaître un chiffre dessiné sur une image. Pour ça, il faut les lui donner dans un langage qu'il comprend des chiffres. Cette image est en 28 par 28 pixels. Et chaque pixel est représenté par une valeur entre 0 et 1. Le 0 étant le noir et le 1 étant le blanc. On a donc un total de 784 neurones d'entrée. Alors, comment ça marche ? On va donner ces 784 valeurs à l'Input Layer. Cette information va se propager d'une couche à l'autre. Chaque neurone prenant une valeur numérique dépendant de toutes ses connexions entrantes, en fonction de leur poids associé et qui définit son niveau d'activation. Ce qui se passe ici est purement mathématique, mais on y reviendra dans la partie suivante. Les informations de notre digit de base vont donc se propager à travers les Hidden Layers à l'aide des poids, pour finalement nous renvoyer un résultat avec l'Output Layer. On a 10 neurones en sortie. Chacun d'entre eux a la représentation d'un chiffre entre 0 et 9. Le degré d'activation de chacun de ces neurones représente le pourcentage de chance que notre image corresponde à tel chiffre d'après notre réseau. Dans l'exemple du 5, la meilleure réponse qu'il pourrait nous donner, ce serait si tous ces neurones restaient éteints, sauf celui représentant le 5. Mais pour l'instant, notre réseau vient d'essayer de trouver la bonne réponse pour la première fois. Il s'est planté. Tous ces neurones de sortie seront plus ou moins activés. Il a fait complètement au pif, parce qu'il n'avait aucune expérience et aucune information sur le résultat qu'on attendait. Il va donc falloir le punir, le corriger. Mais le corriger intelligemment, lui apprendre son erreur. La seule manière d'agir sur le fonctionnement du réseau, c'est de faire varier ses poids. L'apprentissage va donc consister à chercher des valeurs de poids qui donneront le meilleur résultat. On va pour cela comparer le résultat qu'il nous a donné avec celui qu'on attendait de lui. On se retrouvera avec une valeur qu'on appelle le coût. Plus le coût est élevé, plus notre réseau est éloigné du résultat. Grâce à cet indice, on sera en mesure de savoir quel poids ont le plus participé à cette erreur. Il nous faudra ensuite les corriger histoire de diminuer le coût et se rapprocher de la bonne réponse. On va pouvoir recommencer l'expérience avec une autre image. Il va encore se planter, mais il sera un peu moins loin du résultat attendu. Et c'est tout le principe de l'apprentissage. On va répéter ces étapes des milliers de fois, avec un très grand nombre d'images de nos 10 chiffres, et ajuster les poids de notre réseau à chaque fois. Au fur et à mesure, le réseau de neurones arrivera à se faire sa propre représentation de ce à quoi représente chaque chiffre. Il sera bientôt en mesure de les différencier avec une grande précision. Il peut être fier de lui. Si on récapitule ce qu'a fait notre réseau, c'est convertir les 784 valeurs d'entrée en 10 valeurs de sortie. Cette conversion s'est faite par l'intermédiaire des poids, qui ont propagé nos informations d'un bout à l'autre du réseau. Et c'est après beaucoup d'exemples et de corrections des poids que notre réseau est capable d'interpréter tous les chiffres sans se tromper. C'est seulement une fois cette phase d'entraînement terminée qu'on pourra lui donner des chiffres qu'il n'aura jamais vus. S'il a été correctement entraîné, il nous donnera alors les réponses qu'on attend de lui. J'espère que c'était clair pour vous. Dans la prochaine vidéo, on développera tout ce qu'on a vu en abordant la partie mathématique. Sur ce, salut !